Voici un nouveau dossier que nous publions sur Ginary Marketing, un dossier sur l'environnement de travail du futur, qui est un dossier qu'on réalise avec CELSEON, qui est à la fois des amis, d'anciens partenaires de longue date et aussi maintenant un client. J'ai beaucoup de chance de travailler avec eux parce que ce sont des pionniers en plus du poste de travail virtualisé. On se connaît depuis plus de 20 ans. Ce sont les gens qui ont introduit Citrix sur le territoire il y a déjà maintenant une vingtaine d'années, mais maintenant le marché a peu bougé. Ils sont partenaires de VMware, un très beau partenaire aussi et je suis très heureux de pouvoir travailler dans cet environnement. Alors ce qu'on a voulu faire avec Eric Tavidion, en plus ses initiales c'est ET, l'environnement du travail ET, donc on s'est un peu amusé. On a fait un visuel, on a essayé de jouer un peu avec Spielberg et on a créé donc une production CELSEON que vous retrouvez sur visemktg.info.it et on va parler d'innovation, d'IT numérique, de l'avenir, de l'environnement de travail. Et on ne va pas seulement parler de l'environnement de travail au sens poste de travail, ce qui serait logique pour CELSEON puisqu'ils font du poste de travail virtualisé, mais ce n'est pas seulement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder la globalité parce que finalement, l'environnement de travail du futur, c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de composantes différentes qui sont aussi bien des composantes organisationnelles, qui sont de l'organisation du travail, de l'innovation et bien entendu de l'informatique, mais aussi des questions plus fondamentales sur la façon dont on travaille. donc voilà quelques-uns des sujets. Alors, on en a déjà cinq. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour présenter ce dossier. J'en ai cinq pour l'instant qui sont publiés, mais on en a énormément dans les tuyaux parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus sur ces sujets qui sont passionnants. Alors d'abord, pour les lecteurs de Visionary Marketing qui sont intéressés par le digital et l'innovation, notamment technologique, on s'est posé une première question. C'est savoir si les métiers de l'IT, alors on dit plus informatique, il paraît que ça fait ringard maintenant. C'est un peu dommage, mais enfin bon, c'est comme ça, que les métiers de l'IT, est-ce que les métiers de l'IT sont encore des métiers d'avenir ? Alors donc, on a regardé ça, on a passé beaucoup de temps à regarder les études, à regarder les chiffres et c'est très contre-intuitif parce qu'on ne parle que de digital. C'est le truc à la mode, j'allais dire. Je ne vais pas en dire du mal puisque je travaille dedans, mais en même temps, ça fait plus de 35 ans maintenant que je bosse aussi dans l'informatique. J'ai la chance d'être des deux côtés. C'est marrant parce que d'ailleurs, il y a toujours eu cette dichotomie entre digital et informatique. On n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Parce que finalement, essayer de faire un peu du digital sans informatique ou de l'informatique sans digital. Et puis d'ailleurs, c'est quoi le digital ? C'est des questions qui ne sont pas si simples que ça. On en parle tous les jours, on décrit tout ça. Et puis finalement, on ne sait plus très bien, on tourne en rond et on entend tout et un peu n'importe quoi, comme sur le coronavirus. Donc, c'est reposer les questions fondamentales. Quels sont les métiers du futur ? Et vous allez voir, la réponse est complètement contre-intuitive. si l'informatique n'est pas morte, loin de là, je peux vous dire. C'est même, ça fait partie des métiers les plus recherchés aujourd'hui. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Alors après, il y a un sujet, vous allez voir, c'est un sujet récurrent parce qu'il... Enfin, forcément, c'est le sujet à la mode. C'est la digital workplace. La digital workplace, c'est pareil, c'est comme le digital, c'est tout dire et n'importe quoi. Ça recouvre le poste de travail lui-même, la collaboration, les outils de partage, les outils de projet. Enfin, on mélange un peu tout. Force est de constater que c'est un concept qui plaît. Donc, comme toujours en informatique, tous les six mois, on change de concept. Là, pour l'instant, on prend ce concept-là. Le sujet lui-même de la collaboration au travail et les lecteurs de Visionary Marketing le savent bien. Pour nous, ça n'est pas nouveau puisque j'enseigne là-dessus depuis même 2007. Alors, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas nouveau. Et même, on peut faire remonter ça aux années 90 avec les premières tentatives de groupwear. Alors, j'ai profité du rapport Léco pour essayer de faire un point sur ce sujet-là. Et donc, je vous ai donné un rapport assez précis de l'environnement de la digital workplace aujourd'hui, à la fois en termes de logiciels, mais surtout, surtout, organisationnel, parce qu'on va voir, c'est là que ça pêche. Et finalement, plus ça change, comme disait le poète, plus c'est la même chose. Alors, troisième article, c'est pourquoi toutes les entreprises doivent miser sur l'informatique. Alors, j'ai eu la chance et l'honneur même de pouvoir échanger ce week-end avec Alain Lefebvre, que je connais depuis de longue date maintenant, depuis... Poum ! Mon Dieu ! On va jeter un vol public sur le nombre d'années, puisque Alain est un des fondateurs de SQLI, enfin, il est même le fondateur de SQLI. Et puis, après, quand il a quitté SQLI, il a fondé également un outil de... Une sorte de LinkedIn français. Je vais simplifier pour les gens qui n'ont pas connu cette époque-là, qui s'appelait Synergy.net. Et Synergy.net, c'était un... J'aimais bien Synergy.net parce que... D'abord, parce que j'aime bien Alain. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une belle vision. Et puis, c'est quelqu'un qui est très énergique et qui a aussi... Qui a apporté une vision sur ce marché de la collaboration professionnelle, B2B. Et Synergy.net, il apportait quelque chose... Il y avait des événements. Et je trouve que c'était vraiment, vraiment bien vu. Alors d'ailleurs, bonne nouvelle. Je lui ai demandé de contribuer là... Il m'a promis ça pour cette semaine. C'est un service rapide. De donner sa vision, justement, sur l'évolution des outils de networking B2B. En fait, il n'y en a plus qu'un, c'est LinkedIn. Et donc, j'attends ça avec impatience. Donc, pourquoi toutes les entreprises doivent me dire... Pourquoi je parlais de ça ? Parce que tout bêtement, on a pas mal ferraillé avec Alain autour du IT doesn't matter de Nicholas Carr. Bon, en même temps, on ferraille, puis en même temps, on est d'accord. Il y a deux choses, en fait. Il y a l'importance de l'informatique qui est impérative à maîtriser. Et puis, il y a la nécessité de... Enfin, la possibilité, ou non, et c'est là qu'on débat, d'obtenir un avantage concurrentiel. Qui est de toute façon, déjà, et là, je suis d'accord avec lui, de toute façon, toujours très court dans le temps. Bon, ça, c'est probablement pas nouveau. Ceci étant, je pense qu'il y a, et là, c'est là qu'on diverge un petit peu, une évolution depuis 2002 et l'article de IT doesn't matter. Nicholas Carr disait que ça n'était pas possible. Il prenait un exemple, d'ailleurs, dans les hôpitaux à l'époque, dans la santé. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée, à mon avis, en 20 ans. Et j'ai fait témoigner Eric Thaludian, là-dessus, qui nous donne son opinion. Alors, après, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est vrai que j'ai pas dit non plus que l'avantage concurrentiel était facile à trouver avec la technologie. Mais par contre, j'ai donné un exemple avec le Thermomix, qui n'est pas du tout un exemple de société technologique, mais qui montre comment une boîte qui comprend bien comment fonctionne la technologie, pas forcément avec des choses très sophistiquées, d'ailleurs, qui arrive à bien les intégrer, comment on peut réussir à créer un avantage vraiment concurrentiel sur son marché. Et puis, on a suffisamment d'exemples dans nos domaines, notamment chez les opérateurs. J'ai des tentatives en ce moment sur les insistants vocaux, par exemple, qui montrent la difficulté de la barrière à l'entrée sur certains sujets. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. J'entends parfois des critiques un peu acerbes et un peu rapides. C'est trop facile, ça. Il y a une barrière à l'entrée qui est considérante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Alors, l'innovation, quatrième article, les critiques à l'égard des DSI. Alors ça, c'est le truc qui change et puis qui change pas non plus. Depuis toujours, on voit des utilisateurs critiquer les DSI. Moi, je me suis posé la question avec l'équipe de visionary marketing. Est-ce que cette perception de l'IT par les utilisateurs a été justifiée ? Est-ce qu'on a raison de critiquer de façon aussi, parfois aussi acerbe, nos amis DSI ? Et on prolongera d'ailleurs ces discussions-là avec les camarades du métier qu'on ira interviewer. Là, j'ai bientôt des interviews qui sont prévues, notamment avec Didier Povlak. Je vais bientôt contacter Frédéric Charles aussi. J'espère pouvoir interviewer bientôt. Puis dernier article que je voulais vous présenter, c'est les trois enjeux de la mise en œuvre de la Digital Workplace avec une très bonne intervention, justement, d'un DSI qui s'appelle André Way, qui est le CTO de Chantel, en fait, et qui résume, à mon avis, très, très bien le défi de mise en œuvre d'une Digital Workplace. Alors, on me dirait, ces défis-là, on les retrouve partout, ces défis qui sont en fait des défis de maîtrise d'ouvrage. Ils sont très, très proches d'ailleurs de ce que je faisais il y a des années dans la mise en œuvre des systèmes d'information marketing et vente. Et finalement, on retrouve toujours un peu la même chose et ça tourne beaucoup autour de la conduite du changement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces sujets-là qui étaient plutôt sous-traités il y a 10, 15, 20 ans, qui étaient sous-traités dans les métiers où on mettait des coordinateurs de projets. C'est ce que j'ai fait, moi, pendant plus de 20 ans. Eh bien, on était justement des maîtrises d'ouvrage qui étaient un peu le derrière entre deux chaises. On ne savait pas trop si on était des informaticiens. On ne savait pas trop si on était des marketeurs ou des utilisateurs ou des métiers. Et puis, en fait, la réponse, c'était ni l'un ni l'autre. On était les deux. À l'époque, ça avait l'air complètement stupide. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont très recherchés. Comme quoi il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les DSI sont en train de se reconfigurer autour de ces métiers. Et voilà. Donc, dossier à retrouver sur visemktg.info.it De temps en temps, je ferai une petite apparition ici sur LinkedIn, sur Twitter et Facebook. Et rendez-vous sur Visionary Marketing, bien sûr. Il y a aussi un podcast, iTunes. Si vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez écouter, télécharger, vous abonner sur iTunes. Ou sur Android, sur Google, Google Podcast. On est absolument partout. Donc, vous pouvez nous trouver sur Burberry, sur Spotify. J'en passe des meilleurs. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada